Quand on pense à ton travail, et en tout cas à ton parcours, nécessairement, et peut-être à tort, et ça évidemment peut-être tu peux nous dire, oui c'est vrai, c'est pas juste de le penser comme ça, mais bon, et nous avons parfois tendance à te confondre presque avec le sujet même de tes spectacles. Puisque au fond, à la fois toi comme auteur, tu témoignes de manière tellement brûlante des situations d'un continent qui lui-même est en prise avec des douleurs extrêmes et des injustices extrêmes, et la simple couleur de ta peau, liée aux propos dont tu parles, font en sorte que cet intime nous est projeté tout de suite au visage. On se dit, c'est de lui dont il parle, il ne parle que de lui ou en tout cas des siens, et il nous le fait entendre, il nous le fait porter, et en tout cas la question de l'intime ne se pose pas du tout, c'est-à-dire au contraire, on se dit, mais alors, quel travail a été fait pour faire en sorte que ça ne soit pas que de l'intime, mais que ça puisse arriver au monde, aux Européens, à ceux qui pour beaucoup n'ont jamais mis le pied peut-être en Afrique noire, et comment témoigner de ça ? Alors, aussi, dans un premier temps, la question, est-ce que cette question, le fait de t'adresser à un public qui n'est jamais le tien, d'autant plus que tu n'as pas le droit de rentrer dans ton pays, donc tu t'adresses à un... Quand le public rentre dans ta salle, c'est eux les exilés, puisqu'on est chez toi, puisque tu es, quand on rentre dans une salle de théâtre, on rentre chez l'artiste, donc ils deviennent les exilés, mais donc tu t'adresses à des gens qui ne sont pas de ta langue, qui ne sont pas de ta peau, qui ne sont pas de ton histoire, Alors, est-ce que, du coup, la question de l'adresse, de comprendre, il faut qu'ils comprennent, il faut quand même leur donner des clés pour pouvoir accéder à l'émotion, est-ce que ces questions se posent dans ton travail ? Et l'autre question que je voulais te poser, c'est, est-ce qu'à travers tout ça, as-tu parfois le sentiment de devenir l'auteur africain de service dans les théâtres qui ont besoin de pluralité en ce moment pour déployer, tu vois, dans une saison, on se dit, ah oui, il faudrait bien faire entendre l'Afrique, ah bah tiens, Dieu donné, est-ce que parfois cette chose-là t'effleure l'esprit, et si oui, comment est-ce que tu la gères, ou pas du tout ? Ça, c'était un peu les... Donc, d'une certaine façon, le titre que j'ai pu ajouter, c'était « Étouffé par l'apparence du présent », puisque le présent est toujours là devant nous. Est-ce que parfois tu es étouffé par ce présent-là, par... Ça me rappelle, je me demande si c'est toi ou Léonora Miano qui a... À un moment donné, qu'est-ce qui fait que lorsqu'on voit un blanc, on voit quelqu'un, et quand on voit un noir, on voit d'abord un noir ? Est-ce que parfois cette question te... Ou bien tu l'as complètement évacuée ? Voilà, c'est un peu les deux pistes sur lesquelles j'avais envie de te lancer, de t'entendre. Je veux simplement vous dire que le spectacle de Dieudonné, qui s'appelle « Antoine m'a vendu son destin », qui est un texte de Sonny Laboutancy, ainsi que « Sonny chez les chiens », qui est un texte que Dieudonné a écrit et qui est en lien avec le texte de Sonny Laboutancy, sera présenté dans la piscale du 21 février au 18 mars. Merci beaucoup. Bonsoir. D'abord, de manière très, très personnelle, et c'est un personnel, évidemment, que je revendique de pied ferme, parce que c'est comme ça que j'ai été fabriqué, c'est-à-dire par moi, parce qu'on ne peut pas se fabriquer autrement que par soi. Il y a une chose qui me passionne en tout état de cause, c'est les 7 milliards de voisins. C'est la seule chose que je connais. Si on me dit que tu es noir, je dis que tu es complètement con, je ne suis pas noir. Je fais partie des 7 milliards de voisins. Il n'y a que des ignorants qui regardent leurs couleurs. Parce que ce qui me permet à moi d'être humain, à l'intérieur, évidemment, d'une grande cosmogonie des gens sur une surface donnée, c'est le fait que je partage une histoire commune avec tous ces gens-là. Évidemment, la personne la plus bête regardera les différences. Mais tout est différent. La première feuille dans un arbre divorce avec l'autre feuille qui est sur la même branche. Donc, la seule chose qui me fait, moi, dire que je suis un humain, ce n'est pas le fait que je sois noir. Parce que ce qui me fait dire que je suis un auteur, c'est parce que j'ai lu Sarah Kinn, c'est parce que j'ai lu A.N. Miller, c'est parce que j'ai lu Shakespeare, c'est parce que j'ai lu celui de la Bouton 6, Sylvain Bemba et tout ce que vous voulez. La première chose qui me fait dire que j'aime cette fille, j'aime cette fille qui est en face de moi, mais c'est parce qu'il y a une pulsion à l'intérieur de moi qui me fait réagir et cette pulsion, elle n'est pas noire, elle n'est pas blanche, elle n'est pas océanique, elle n'est pas asiatique. C'est quelque chose qui ne se nomme pas, mais qui s'appelle humain sous peau de peur. C'est parce qu'évidemment, on a des organes ambiants, réagissants et tout. Et moi, c'est sur ces endroits-là que j'ai été fabriqué personnellement. Ça veut dire quoi ? Que je m'auto-fabrique depuis le débat et que je continue à m'auto-fabriquer. La connerie, c'est de croire qu'on va te dicter d'être quelque chose. Si tu crois qu'on va te dicter d'être quelque chose, du coup, ton geste sur le plateau, en écrivant un spectacle au théâtre, en faisant une mise en scène, où en parlant au spectateur, tu vas croire qu'il y a un spectateur ou il y a des spectateurs, tout au moins à qui tu t'adresses parce que tu es noir. Non, il n'y a pas de spectateur de noir, il n'y a pas de spectateur de blanc. Il n'y a pas de histoires de noir, il n'y a pas de histoires de blanc. Ça n'existe pas. Il n'y a que les idiots qui croient à ça parce qu'évidemment, ils ont été emmerlificotés par une manière de penser qui n'est ni intelligente et qui n'est ni politique, qui n'est ni sociale, ni émotionnelle, complètement, qui sont des carcans, qui enlèvent en l'être humain toute la grande valeur qui fait un être humain. C'est-à-dire, ce qui fait un être humain, il n'est ni dans la peau, ni dans la culture. Je dis bien ni dans la culture. Il est dans l'émotivité réelle de l'être, c'est-à-dire l'essence même du fait d'exister sur un territoire qui peut être au Congo, au Mali, à Paris, à Berlin. Le fait qu'il existe là, mais ce n'est pas la culture qui le fait exister là. La culture l'exprime, mais ce qui le fait exister là, c'est l'essence même de être. Le sens même de être. On ne va pas aller beaucoup plus loin, sinon je vais tergiverser. Ça va être le to be or. Mais alors, attends. Donc, du coup, du coup, du coup, je vais en arriver. Je ne connais pas de public noir, je ne connais pas de public blanc. Si quelqu'un le croit, c'est son problème. Ça, c'est son problème personnel. Évidemment, le libre arbitre existe, donc on peut permettre que les gens soient beaucoup plus cons, et c'est même génial. Mais ce n'est pas plus riche et ce n'est pas intéressant, de mon point de vue. Je ne connais pas de public noir, je ne connais pas de public blanc. À cet endroit-là. Donc, un geste qui est posé pour moi vient éminemment de l'action émotive, sensitive aussi, intellectuelle, tout ce qu'on veut, de ce qui constitue l'être dans ses fondamentaux. Quand je dis fondamentaux, je ne parle pas à l'endroit de comment on les clichétise. Parce qu'une fois qu'on part sur les définitions des choses, on est mort. Ça veut dire quoi ? On ne crée plus, on ne pense plus, et on ne fait plus penser. On devient simplement emprunté, quand je dis emprunté, on devient simplement emprunté à un carcan de regarder. Et ce n'est même plus qu'on regarde. Parce qu'il y a une différence entre être appelé à regarder et regarder. C'est qu'on ne regarde même plus, on ne pense même plus, on ne lit même plus. C'est qu'on est congédié, pas à regarder, mais à être appelé à regarder sous forme d'eux. Et du coup, ce qui tue complètement, c'est l'essence de l'être. Donc quand j'arrive, moi, à mon endroit, dans un geste artistique, je ne crois pas que c'est un Africain qui fait ça. Je ne crois pas que c'est un Européen qui fait ça. Je ne crois pas que c'est un Amérique qui fait ça. Attends, Dieu donné, je suis d'accord. Mais ce que tu dis, c'est comme si tu disais qu'il n'y a pas de... Est-ce que tu crois qu'il puisse y avoir un théâtre qui ait un engagement contextualisé dans un lieu donné ? Est-ce que tu penses qu'un théâtre, une parole, est contextualisé dans un lieu donné ? Je ne crois pas que ce qui nourrit une parole, ce qui la fait, est contextualisé. Mais je crois que, évidemment, toutes les formes qu'on peut créer autour, on peut les contextualiser. C'est-à-dire qu'on peut créer une manière de contextualiser une parole, mais ce n'est pas la parole qui est contextualisée. parce qu'une parole en somme, je dis bien en somme, une parole en somme n'est pas vouée à un concept. Mais par contre, on peut en faire un concept. Mais il y a beaucoup de gens... C'est la chose la plus belle que tu aies dite, je me souviens, dans la conversation, que les choses n'ont pas de sens de fait, ce qui ne nous empêche pas de créer du sens pour le contextualiser. Oui, mais on ne peut pas nier le fait qu'il y a toute une politique qu'on a appelée l'esclavage, dont un peuple a souffert au profit d'un autre. Et que cette douleur-là soumet encore des rapports entre les gens, bien qu'ils soient absolument faux, je suis tout à fait d'accord, mais ces rapports-là existent. Et le théâtre parfois traite de ces questions, évoque ces questions, dit « quelqu'un souffre pour telle et telle raison ». Tout à l'heure, on va parler avec Arthur sur la question de la... C'est là où c'est intéressant, parce que ce n'est pas le propre du noir, c'est le propre de l'être humain. C'est là où il faut ramener les gens à l'être humain. Parce que si on le pense en termes de noir, on aurait l'impression que ça ne concernerait que les noirs qui ont vécu l'esclavage, alors que c'est une histoire humaine. De la même manière que le lendemain, ça va taper sur X, sur Y, pendant qu'on croyait que nous, on était protégés, l'autre était protégé, parce que ce n'est pas un problème de noir, ce n'est pas un problème de blanc. Les bourreaux, les bourreaux n'ont pas de couleur. Voilà pourquoi je reviens à l'essence humaine des choses. Mais si on le pense à Londres, de dire que c'est un théâtre africain, c'est un théâtre de noir, c'est justement là où, évidemment, on tue réellement l'essentialité de la parole, donc de la poétique des choses. C'est-à-dire, si on la caractérise en disant que, Dieu donné, il y a un du Congo, c'était un metteur en scène congolais, même s'il est français aujourd'hui, alors il fait son théâtre, on aimerait bien que les Africains soient là pour comprendre, mais c'est le contraire qui s'explique à cet endroit-là. Pourquoi ? Parce que ce qui est dit à l'intérieur, ce n'est pas la couleur de la peau, c'est tout le sens même qui dit que c'est une affaire humaine. Et le théâtre est là pour démontrer par A plus B que ce qui arrive à un humain est d'abord une relation humaine. C'est une histoire humaine complètement. Complètement une histoire humaine. Donc le théâtre enlève ce voile-là, la poésie, toute la dramaturgie de comment on raconte une histoire, de comment on la raconte, permet évidemment de ne pas regarder, c'est-à-dire, c'est aussi simple que ça, comme j'adore le kung fu, brusselie, je te montre le soleil, ne regarde pas mon doigt. Moi, j'ai mon doigt japonais, j'ai mon doigt africain, j'ai mon doigt français, mais je te parle du soleil. Et ce soleil-là, évidemment, il n'est pas la couleur de mon doigt. Et c'est là où, évidemment, c'est vachement intéressant, ça veut dire quoi ? Ne pas se laisser bloquer par la fulgurance, complètement par la fulgurance, des évanescentes qui sont clichétisées par qui parlent. Ce n'est pas qui parle. Même ce qui parle, qui est habité par ce qui le marque, que lui, pour qu'il en témoigne, mais ce n'est pas le propre parce que lui, c'est la but qu'il en témoigne. Mais c'est par ce dont il est question qui révèle l'essence humaine à l'intérieur. Deux, évidemment, ce l'enchon poétique qui traverse la grande histoire de l'humanité. Voilà pourquoi je commence toujours par dire, c'est d'abord une histoire de 7 milliards de voisins aujourd'hui. Demain, ça serait peut-être tous les milliards de voisins. Merci. Merci beaucoup, Dieu donné. Merci beaucoup.